Chaque année aux Etats-Unis, plus de 500 000 personnes disparaissent sans laisser de trace. Bien qu'il s'agisse la plupart du temps de fugues ou de départs volontaires, beaucoup de ces disparitions ne sont jamais élucidées. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir les histoires vraies de 3 personnes qui se sont volatilisées en laissant derrière elles des images de vidéosurveillance. Nous sommes au beau milieu de l'été 2015, dans la ville de Fort Lauderdale, dans l'état de Floride, aux Etats-Unis. Stephen Mackrell a 25 ans et la vie semble lui sourire. Il est jeune papa depuis quelques mois et occupe un job de croupier professionnel dans un grand casino de la station Balnaire. Il est le cadet d'une fratrie de 3 garçons et il est décrit comme un jeune homme sympathique et bien dans ses baskets. Le mercredi 15 juillet 2015, Stephen assure son astreinte de nuit au casino, puis au petit matin, rejoint son cousin Sam pour une partie de pêche. Les deux hommes passent la journée sur le bateau à enchaîner les prises, mais Stephen en profite tout de même pour faire une petite sieste afin de récupérer un peu de sa nuit de travail. Il tient à être en forme pour la soirée festive qui semble s'annoncer. La nuit tombante, Stephen et Sam rejoignent des amis ainsi que l'un des frères de Stephen, Michael, au Lucky's Tavern, un bar de nuit à Fort Lauderdale. La soirée semble se passer sous les meilleurs auspices. Les amis profitent et partagent quelques verres avant que Michael ne quitte la soirée. Il doit se lever tôt et travailler le lendemain matin. Il dit tout de même à son frère de faire attention, conscient qu'il a bu et qu'il doit conduire ce soir-là. Il est 23h lorsque Michael quitte le bar. Quelques instants plus tard, le téléphone de Stephen va s'éteindre faute de batterie. Ce détail aura son importance dans la suite de l'histoire. Il est 1h30 du matin lorsque Stephen et ses amis décident de lever l'encre sans pour autant avoir l'intention de mettre fin à la soirée. Bien qu'ils aient pris des chemins séparés pour récupérer leurs voitures respectives, ils conviennent de se retrouver sur le parking d'une pharmacie à proximité pour planifier la suite des événements. En se quittant, ils ne le savent pas encore, mais ses amis ne reverront plus jamais le jeune homme. Les parents de Stephen's vont s'inquiéter le lendemain parce qu'ils n'arrivent pas à joindre leur fils. Mais c'est le vendredi, en apprenant qu'il ne s'est pas rendu au travail, qu'ils vont comprendre que quelque chose de grave est peut-être arrivé. Ils contactent alors le département de police de Fort Lauderdale et signalent la disparition de leur fils. Rapidement, une enquête est ouverte et la police va interroger toutes les personnes qui ont pu être en contact avec Stephen's la nuit où il s'est volatilisé. Et ils ne vont pas tarder à recueillir le témoignage d'une personne qui pense avoir reconnu le jeune homme. On l'a vu conduisant vers le nord sur Northwest 7th Avenue, se dirigeant probablement vers la pharmacie où il avait convenu de retrouver ses camarades. C'était à une courte distance, mais soudain, il a tourné pour prendre la direction opposée et a disparu dans la nuit à bord de son véhicule. Conscient que le jeune homme a bu de l'alcool, les enquêteurs pensent alors qu'il est possible qu'il ait eu un accident. Il fouille donc toutes les routes que Stephen's aurait pu emprunter, mais ne trouve aucun signe de lui ni de sa forte fusion de couleurs blanches. Craignant qu'il ait pu faire une sortie de route et conduire sa voiture dans l'un des nombreux points d'eau qui bordent les chaussées de la région, l'unité nautique de Fort Lauderdale effectuera plusieurs recherches subaquatiques avec sonar dans différents lieux sans succès. Près de deux semaines vont s'écouler sans qu'on ait aucune nouvelle ni aucune trace de Stephen MacKrell. Mais les enquêteurs vont finir par recevoir une nouvelle information qui va encore ajouter une part de mystère à cette affaire. Il découvre que Stephen's a utilisé l'une de ses cartes de crédit dans une station-service de Pompano Beach environ une heure après avoir quitté le Lucky's Tavern. L'enquête rebondit enfin, bien que personne ne comprenne pourquoi Stephen's a fait un trajet de près de 25 kilomètres jusqu'à Pompano Beach cette nuit-là. Ses proches diront qu'ils ne connaissaient personne dans le secteur et qu'ils n'avaient aucune raison connue de se rendre à cet endroit. C'est sans attendre que les autorités vont mettre la main sur les images de vidéosurveillance de la station-service et vont faire une découverte inquiétante. Il est 2h27 du matin lorsque Stephen est filmé entrer dans le magasin pour y acheter quelque chose à manger. Il ne semble pas être dans un état normal et T-Tube dans les rayons. On sait qu'il était alcoolisé ce soir-là, mais est-ce le seul facteur qui explique son comportement ? Il passe quelques minutes dans les rayons avant de se rendre en caisse et de régler la somme de 6 dollars avec la carte de crédit qui permettra à la police de retracer son parcours jusqu'ici. Le caissier quant à lui dira ne rien avoir remarqué de spécial. Stephen est ensuite resté quelques minutes à discuter avec deux jeunes femmes présentes dans la station-service avant de finalement sortir sur le parking. Et c'est justement en découvrant les images de vidéosurveillance sur l'aire de stationnement de la station-service que l'enquête va prendre une autre tournure. On peut y voir Stephen, debout, à côté de sa voiture, garé à l'une des pompes à essence. Le jeune homme parle avec les occupants d'une voiture de couleur blanche ou argentée qui pourrait être une Chevrolet Malibu ou Impala. Il n'y a pas de son sur les bandes vidéo, difficile donc de savoir à quel sujet ils ont échangé mais une chose est sûre, Stephen semble contrarié et jette même une canette sur le véhicule alors que celui-ci démarre. On voit ensuite Stephen remonter dans sa voiture et quitter le parking. Et devinez qu'il semble avoir fait demi-tour et repartir derrière lui à vive allure. La police va diffuser dans les médias une photo de l'un des occupants de la voiture pour tenter de l'identifier sans succès jusqu'à présent. Suite à ces événements, les mois et les années vont passer sans qu'il n'y ait d'avancée notable dans cette affaire. Le département de police de Fort Lauderdale et le bureau du shérif du comté de Broward ainsi que le groupe de volontaires Guardians of the Missing unirent leurs forces pour fouiller d'innombrables cours d'eau entre Fort Lauderdale et Pompano Beach. Ils y découvriront des dizaines d'épaves de voitures mais la Ford fusion de Stevens, elle, reste introuvable. On a donc les principales pistes dans la disparition de Stephen McCrell. On peut sans trop d'hésitation éliminer la piste de la disparition volontaire. D'après ses proches, le jeune homme était heureux dans sa vie et jamais il n'aurait abandonné son bébé. De plus, plus aucun mouvement n'a été constaté sur ses comptes bancaires après son achat à la station service. Mais il est vrai que la raison de sa présence ce soir-là à Pompano Beach reste actuellement un parfait mystère. Restent les pistes accidentelles et criminelles. Stephen avait consommé de l'alcool et on a vu sur les images de vidéosurveillance qu'il n'était pas dans un état normal et sûrement pas en état de conduire. Bien que la zone de sa disparition ait été largement fouillée, il y existe des centaines de points d'eau et une sortie de route cette nuit-là reste tout à fait plausible. Enfin, la thèse de la mauvaise rencontre se tient également au vu des bandes vidéo angoissantes récupérées à la station service. Rappelez-vous que cette nuit-là, le jeune homme était privé de son téléphone portable, faute de batterie, et n'aurait donc pas pu appeler les secours. Cette défaillance a également empêché les enquêteurs de traquer son téléphone durant l'enquête. Si vous avez une autre théorie dans cette disparition étrange, je serais curieux de la découvrir, n'hésitez pas à la partager en commentaire. Le cas Stephen Mackrell reste aujourd'hui encore une énigme non élucidée. On reste en Floride pour cette nouvelle affaire de disparition non élucidée du côté de la ville de Riddick et qui est très récente. Sarah Ebersole est une jeune femme de 26 ans décrite comme libre, indépendante et aventureuse. Elle a grandi du côté de la ville de Sarasota en Floride et a été élevée par son oncle et sa tante maternelle. Elle est la plus jeune d'une fratrie de pas moins de 6 frères et sœurs. Adolescente, elle séjournait occasionnellement chez sa sœur aînée avec qui elle entretient une relation fusionnelle. En 2014, alors âgée d'à peine 18 ans, Sarah se marie et de cette union va naître son premier enfant, une petite fille. Mais cette relation sera de courte durée puisque le couple se sépare un an plus tard. D'un commun d'accord, c'est le père qui obtiendra la garde principale de l'enfant. Sarah va par la suite s'installer en colocation à Riddick et y trouver un job de danseuse exotique. Le 2 mars 2023, Sarah quitte son travail vers 19h. Elle envoie un SMS à sa sœur pour lui demander de venir la chercher et la ramener chez elle, mais cette dernière va lui dire qu'elle n'est pas disponible. Il est 22h11 lorsque la jeune femme envoie son tout dernier message. Elle y raconte qu'elle monte dans un camion au hasard avec des cow-boys et qu'elle espère qu'il l'emmène faire un tour. Peu de temps après, Sarah est filmée par les caméras de surveillance d'un dépanneur près de son travail. Elle monte dans un pick-up noir accompagné de deux hommes non identifiés. C'est la dernière fois qu'elle est vue, Sarah n'a depuis l'heure plus jamais donné signe de vie. C'est sa colocataire qui va donner l'alerte le lendemain après que la jeune femme ne soit pas rentrée de la nuit et reste injoignable. Cependant, la police va lui dire que Sarah est majeure et qu'il est encore trop tôt pour s'inquiéter. Elle lui propose de revenir faire une déclaration si elle est toujours sans nouvelles dans une semaine. Finalement, le bureau du shérif va finir par prendre cette disparition au sérieux et une enquête est ouverte. Contre toute attente, les deux hommes au volant du 4x4 noir sont très rapidement identifiés et interrogés. D'après le conducteur, un certain James Robinson, il aurait fait monter Sarah à bord de son véhicule avant de rentrer chez lui sur North US Highway à Riddick. Toujours selon ses déclarations, ils auraient passé la nuit à son domicile en compagnie d'un autre couple, puis vers 3 ou 4 heures du matin, Sarah aurait décidé de les laisser et de rentrer chez elle. Elle aurait alors commandé un chauffeur Uber et aurait disparu à bord d'un véhicule de modèle Hyundai de couleur bleue. Le chauffeur Uber aurait été décrit comme étant un homme d'origine hispanique d'une trentaine d'années plutôt mince avec de longs cheveux noirs. Intéressés par cette nouvelle piste, les enquêteurs vont vérifier ce témoignage et découvrir qu'en réalité, Sarah n'a jamais passé de commande pour un service Uber sur l'application officielle. Cependant, les autorités n'excluent pas qu'elle ait pu avoir recours à un trajet officieux de la part d'un chauffeur payé au noir. La police a déclaré dans la presse si Sarah n'a pas quitté cette résidence vivante, cela signifie que quelque chose lui est arrivé pendant qu'elle y était et que l'histoire du chauffeur Uber a été fabriquée pour envoyer les enquêteurs sur une fausse piste. Parmi les théories dans cette affaire, on a donc le témoignage des deux autres témoins qui étaient présents cette nuit-là au domicile de James Robinson. Ils affirment tous que Sarah a quitté la résidence vivante à bord d'une voiture qui n'a pour l'heure jamais été retrouvée. Ce présumé chauffeur aurait-il pu lui faire du mal ? Surtout s'il savait qu'il serait difficile de remonter jusqu'à lui puisque la course n'était pas déclarée. Seconde possibilité, il est arrivé quelque chose à Sarah chez James Robinson et la scène du crime a été maquillée. Les trois témoins se transformeraient alors en trois complices criminels. Il semblerait en tout cas que la police n'ait pas trouvé de preuves suffisantes pour procéder à l'heure actuelle à des mises en examen. Cela dit, elle dispose peut-être d'éléments comme de la téléphonie qui permettront prochainement de faire avancer l'enquête. Reste enfin la thèse de la disparition volontaire. Sarah aurait-elle pris cette course ubeur cette nuit-là pour une destination inconnue en souhaitant disparaître de son plein gré ? Difficile à croire quand on sait qu'il n'y a plus jamais eu de mouvement sur ses comptes bancaires et ses réseaux sociaux. Depuis le 3 mars 2023, Sarah Ebersole n'a plus donné signe de vie. Bien que la police n'ait trouvé aucune preuve d'un acte criminel, sa disparition est qualifiée d'inquiétante. Le bureau du shérif a appelé à la patience pour une enquête méticuleuse et méthodique. Il a souligné l'importance de rassembler des preuves pour que toute personne responsable de la disparition de Sarah réponde devant un tribunal. Mais pour l'heure, le cas Sarah Ebersole reste un parfait mystère. Remontons un peu dans le temps et partons maintenant pour la ville de Columbus dans l'état de l'Ohio pour vous raconter l'histoire d'une disparition qui a défrayé la chronique et qui 20 ans après les faits n'a toujours pas trouvé de solution. A l'époque des faits, Brian Schaeffer a 27 ans et il est étudiant en médecine. Après avoir été diplômé du lycée local en 1997, il continue ses études à l'Ohio State University où il obtient 6 ans plus tard son diplôme en microbiologie. Il poursuit ensuite son cursus au College of Medicine en 2004. En mars 2006, seulement un mois avant sa disparition, Brian va traverser une période difficile. Sa mère décède d'un cancer et même si ses amis diront plus tard qu'il semblait gérer son deuil, sa mort a été particulièrement rude pour lui. Côté vie amoureuse, Brian est en couple depuis des années avec Alexis qu'il a rencontré à la faculté de médecine. Les deux avaient prévu un voyage en amoureux vers Miami durant les vacances de Spring Break en avril 2005, lieu où Brian aurait pu lui faire une demande en mariage quelques jours seulement avant qu'il ne se volatilise. Alexis est déjà parti pour Miami pour visiter sa famille et il est prévu que Brian la rejoigne le lundi suivant. Il a d'ailleurs déjà son billet d'avion. Le vendredi 31 mars 2006 signe la fin des cours et le début des vacances de Spring Break pour tous les étudiants de l'Ohio. Pour fêter l'occasion, Brian et son père sortent dîner. Celui-ci racontera que le jeune homme avait l'air épuisé parce qu'il avait fait plusieurs nuits blanches dans la semaine pour préparer des examens importants à venir. Cela dit, il semblait joyeux et de bonne humeur. Après le repas, Brian rejoint un ami pour continuer la soirée et célébrer les vacances de printemps, le Spring Break étant une période très festive chez les étudiants américains. Les deux se retrouvent donc au Ugly Tuna Saluna, un pub branché de Columbus. Et c'est le début d'une tournée des bars où à chaque arrêt, le couple d'amis consomme un verre d'alcool fort. Peu de temps après minuit, Brian et son compagnon de beuverie rencontrent une troisième connaissance et tous décident de faire demi-tour pour retourner au Ugly Tuna Saluna pour une dernière tournée. Ils sont filmés par la caméra de surveillance de l'établissement en arrivant et on les voit entrer par la porte principale, la seule qui est accessible au public. Rappelez-vous, nous sommes en début de Spring Break et les bars sont très fréquentés par les jeunes, il y a du monde et pendant la soirée, Schaeffer va perdre de vue ses deux amis. Ceux-ci vont le chercher un peu partout dans le bar mais sans succès. Il est 2h du matin lorsque l'établissement ferme ses portes, les amis de Brian l'attendent à la sortie mais il ne réapparaîtra jamais. Brian Schaeffer a disparu. Pensant qu'il était sans doute rentré chez lui, ses amis quittent les lieux et sa disparition ne sera officialisée auprès de la police de Columbus que le lundi suivant lorsque Brian a loupé son vol pour Miami prévu de longue date où il devait retrouver Alexis, sa petite amie. L'enquête pour recherche de personnes disparues peut commencer et la police va immédiatement se rendre au Ugly Tuna Saluna pour récupérer les bandes de vidéosurveillance. En les visionnant, il remarque bien les trois amis monter les escalators pour rejoindre le bar. Il est 1h14 du matin. Brian est de nouveau visible à la sortie du pub à 1h55 discutant brièvement avec deux jeunes femmes puis leur disant au revoir avant de rentrer à nouveau dans le bar et de sortir du champ de la caméra. Nous sommes alors seulement 5 minutes avant la fermeture du Ugly Tuna Saluna. Et ce sont les dernières traces de vie de Brian Schaeffer. Les caméras de vidéosurveillance ne filmeront jamais l'étudiant en médecine sortir du bar. Les recherches ont commencé à s'étendre à partir du Ugly Tuna Saluna avec des agents parfois accompagnés de chiens policiers parcourant les rues et inspectant les baines à ordures et autres conteneurs de déchets. Les résidents vivant également autour du bar seront auditionnés pour savoir s'ils n'ont rien vu de suspects. Même le réseau des égouts du secteur a été inspecté sans succès. C'est comme si Brian s'était tout simplement volatilisé alors qu'il se trouvait dans le bar. Les deux jeunes femmes avec qui Brian a été vu le soir de sa disparition ont été par la suite identifiées sans que cela n'apporte de réponse aux questions des enquêteurs. Par la suite, la police recevra de nombreuses informations et témoignages sans qu'aucun ne permette de faire avancer l'affaire. Après sa disparition, Alexis, la petite amie de Brian, a continué à essayer de le joindre par téléphone tous les soirs avant de dormir. Habituellement, elle tombait toujours sur la messagerie. Mais une nuit de septembre, cinq mois après sa disparition, le téléphone de Brian a sonné à trois reprises. Alexis a alors essayé de rappeler toute la soirée sans que personne ne décroche. Plus tard, le fournisseur mobile de Brian déclarera qu'Alexis avait sans doute fait face à un problème informatique. Rebondissement en 2019 lorsqu'émerge une photo d'un présumé sans-abri américain à Tiruana, au Mexique. Elle va beaucoup circuler sur les réseaux sociaux et même être reprise par une chaîne de télévision locale de Columbus. Mais après analyse de reconnaissance faciale par le FBI, les résultats tombent. L'homme sur la photo n'est pas Brian Schaefer. Alors quelles sont les théories dans cette disparition non élucidée ? Premièrement, la thèse de la disparition volontaire. Brian traversait une période difficile après la perte de sa mère quelques semaines auparavant. Il a été envisagé qu'il ait pu vouloir disparaître volontairement quelques temps pour faire son deuil en solitaire. La police a admis qu'il existait une autre porte de service au Ugly Tuna Saluna mais que celle-ci était très peu utilisée et réservée au personnel de l'établissement. Il a également été raconté par les enquêteurs que Brian aurait très bien pu sortir par la sortie principale en se grimant, en portant un chapeau et en changeant de vêtement afin de ne pas se faire remarquer. Enfin, le jeune homme aurait pu aussi échapper à certains angles de la caméra lorsqu'il est sorti du pub. Une chose est certaine, cette thèse qui évoquait une disparition temporaire n'a pas été revenue puisque Brian n'est jamais réapparu. Maintenant, il y a la piste d'un acte criminel. Quelque chose s'est peut-être passé au Ugly Tuna Saluna ou dans ses environs. Rappelez-vous que la disparition de Brian n'a été déclarée que le lundi suivant, laissant un éventuel criminel plus de deux jours pour cacher et faire disparaître son corps. Des rumeurs évoquant le tueur en série Smiley Face ont également été évoquées dans cette affaire sans qu'il n'y ait jamais eu de preuves pour le confirmer. Le père de Brian a également consulté un médium qui lui a raconté que le corps de son fils était dans l'eau près du pilier d'un pont. Des recherches seront menées par le frère cadet de Brian ainsi que de nombreux bénévoles donnant leur temps libre pour fouiller les rives de la rivière Olem-Tangui qui traverse Columbus en vain. Cela fait bientôt 20 ans que l'étudiant en médecine a disparu sans laisser de traces et aucun élément concret ne permet de savoir ce qui lui est arrivé. Le cas Brian Schaeffer demeure non élucidé. Merci d'avoir regardé cette vidéo si elle t'a intéressé n'hésite pas à donner de la force à cette nouvelle chaîne YouTube en la likant et en t'abonnant en pensant à activer la petite cloche. Et moi je te dis à très vite pour de nouvelles histoires vraies. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada